L'odeur, le parfum, je dirais que c'est un premier plaisir. C'est une promesse. C'est un questionnement permanent. On peut se demander si les odeurs existent vraiment. L'odeur elle-même, c'est en réalité un événement qui a duré le temps d'une inspiration. Ce que j'appellerais l'odeur pendant le restant de ma vie, ce sera la trace laissée dans ma mémoire par cet événement. La manière dont les émotions naissent par rapport aux odeurs, elle est liée à la manière dont on mémorise les odeurs. C'est-à-dire que quand on sent un parfum, on va retenir quelle est la personne qu'il portait, à quel endroit on était, quel jour c'était. Si je pense à l'odeur de la rose, j'ai immédiatement des champs de roses, comme des cartes postales, comme des photographies qui sont affichées tout autour de mon champ visuel. Quand on passe notre verre de vin sous le nid, c'est une émotion parce qu'on se revoit quelque part, on imagine un plat qu'on a mangé, on revoit une discussion, on revoit des horizons. Pour moi, c'est un voyage, on part. Les jardins de thé correspondent à nos châteaux pour les vins, en sentant un thé. Je visualise les personnes qui sont derrière ces jardins, qui y travaillent, et je suis immédiatement, je dirais, en lien avec eux, je vois ce qu'ils ont fait. On ne parle des odeurs que par procuration. On dit que c'est une odeur de ceci, de cela, de jasmin, de rose, de ce que vous voudrez. Et on rapporte toujours la sensation à l'objet. La magie du vin, c'est d'associer des mots à ce qu'on ressent. C'est une gamme, un éventail de différents parfums. Ils sont gourmands, ils sont équilibrés, ils sont harmonieux. Ils deviennent timides, ils sont avénants, ils sont beaux, tout simplement. Ils sont amoureux presque. Un bon nez, c'est peut-être tout simplement la capacité à nommer. Est-ce qu'on a l'impression d'être en Inde ? Est-ce qu'on a l'impression d'être chez le marchand de légumes ? Est-ce que c'est plaisant ? Est-ce que c'est humain ? On peut imaginer que les mélanges de thé sont absolument inépuisables. Je ne conçois pas de semaines sans créer un nouveau thé. Donc il faut de la mémoire, mais il faut aussi de l'imagination. Quelquefois, il m'arrive même de penser à un événement ou à une œuvre d'art et me dire comment traduire ça en thé. Il faut être capable d'imaginer le mélange de deux odeurs qu'on a senties, de malaxer, tordre, prendre, se saisir d'une odeur pour en faire autre chose. On cherche la perfection, on cherche l'émotion, le coup de foudre. Et puis tout d'un coup, on se dit « Waouh, c'est encore mieux que ce que j'avais imaginé. » L'art de faire de thé, c'est la capacité du thé-maker de cuisiner les flavors et les textures qui existent déjà dans le lit. Le thé met dans notre tête un imprint de son aromé et de la texture. Tous les sens sont essentiels dans la composition d'un parfum. Tout est ouvert, tout est possible. Le métier de parfumeur fait en permanence revivre ses meilleurs souvenirs. On voyage jusqu'au bout de la sensation.